Voici une de nos meilleures équipes, une équipe idéale, une dame. Bon, on nous reproche d'ailleurs assez souvent avec raison de ne pas en inviter suffisamment. Parfois il y a Daniel Gilbert, Marie-Christine Barraud. Oui, pour entourer l'amiral parfois, nous mettons un peu le paquet. Mais généralement, les femmes ne sont pas représentées selon leur importance démographique, intellectuelle et affective. Alors, la dame de nos pensées aujourd'hui, c'est Dari Boutboul. J'ai envie de savoir l'étymologie de son nom de famille. Alors ça, je n'en sais rien. Boutboul. Il faut chercher pour moi. J'ai peut-être des ancêtres avec Bouvard. Mais Boutboul, c'est pieds noirs, non ? C'est tunisien. Mais c'est amusant. T'as un nom de clown un peu, Boutboul. Oui, c'est vrai. Bonjour les petits-enfants. Boutboul. Mais c'est pour ça que je l'ai gardé, que je n'ai pas pris mon nom de jeune fille. Je n'ai pas pris mon nom de femme. Ah, c'est votre nom de jeune fille ? Et votre nom de dame ? Pas de balle. C'est Perrault. Perrault. Comme les contes ? Ça ne s'écrit pas pareil, mais oui, c'est pareil. Ça fait longtemps que vous avez perdu votre état de jeune fille ? Je veux dire, votre nom de jeune fille ? Oui, bien sûr, s'il ne permettrait pas de poser une autre question. Oui, non, mais c'est ça. C'est vieux ? Oui, ça fait deux ans et demi. Combien ? Deux ans et demi. Déjà ? Oui, trois ans. Trois ans ? J'ai perdu mon nom, voilà. Ah, écartagez vos affaires. Mais avant, vous aviez fauté. Vous vouliez dire que vous aviez couru avant la grande épreuve ? J'avais fait des galops d'empraînement. Au paddock ? Non, non, sur la piste. Vous partiez avec un handicap, non ? Oh, pauvre M. Perrault. Qu'est-ce qu'il fait, M. Perrault, à la ville ? Des comptes. Non, il est sérieux, il est avocat. Oh, il est sérieux, il est avocat. Non, on m'en passait à monsieur. Avec quelle couleur ? Qu'est-ce qu'il plaide comme affaire, votre mari ? On ne parle pas. Non. Il est en train de rire. Il m'en tâche pas à l'océan. C'est un nom composé. J'aurais préféré ne pas comprendre. Et ça y est, vous avez compris ? Bon, attendez, je ne vais même pas présenter les garçons d'honneur dont j'avais entouré... C'est lui qui tient la traîne. ...d Harry Bouyboul, oui, toujours à la traîne, Philippe Castelli. Parfois, il est à la corde aussi. Dans le rôle du cousin de province, qui est venu spécialement pour faire la noce à Paris, André Gaillard. Ça doit être à cause de sa chevelure, c'est votre favori. Et puis, le garçon d'honneur, qui a d'ailleurs irrité de ses fonctions parce que c'était le plus petit, c'est normal, qui est toujours entre les jambes de la mariée, c'est Thierry Le Luron. Vous avez fait votre service militaire ? Je n'ai pas été appelé. Ou alors peut-être que vous avez été appelé, mais vous n'avez rien entendu. Il y a eu une classe qui a été... Oh, une classe, une classe, parlons-en. Pourquoi vous avez été exempté ? Eh bien, je crois qu'il a été exempté parce qu'il n'a pas entendu. Donc, pour... C'est son de vous, quoi. Oui, faible. Castelli ! Non, je n'ai pas voulu mettre tout nu. C'est gentil de ta part. Il était arrivé au conseil avec une guépière et un manteau de vison. Oui. Coccinelle avait fait ça, dedans. Elle a été réformée parce qu'il n'aimait pas la fourrure. Non. Qui c'est, Coccinelle ? Oui, Fontaine. C'était la marraine de Castelli. Une petite bête à bon Dieu charmante qui s'est d'ailleurs mariée religieusement à Montmartre. Tu y étais ? Mais Castelli est israélien, non ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on lui a demandé de faire son service militaire. Vous voulez dire qu'à l'époque... Ben, regardez Rika Zaraï, là. Vous n'avez pas connu non plus, Rika Zaraï ? Oh, si, mais c'est vieux. Elle ne chante plus. Elle doit être contente si elle nous écoute. Il y a longtemps qu'elle ne chante plus, non ? Mais si. Si, si. Ah, si vous l'avez vue sans l'entendre chanter, vous l'avez rencontrée dans les meilleures conditions. Je la fasse, Rika, moi. Oui. C'est ça, c'est ça, c'est ça. La France est en l'air du Nord à la Provence. D'un rebout de boule, vous êtes de formidables. C'est tout ce que j'ai à déclarer ce soir. C'est ça, c'est ça. C'est ça, la France est en l'air. Si, j'avais déjà entendu. Mais je préfère quand c'est Thierry qui l'a fait. Oui. Il imite plutôt. Non, je n'ai jamais fait, Rika Zaraï. Ce n'est pas mon répertoire. À mon agenda, je veux dire. Cela dit, moi, je l'ai vu arriver à Paris. On ne peut pas la moquer. Je n'en ai pas. Elle était charmante. Si, je l'ai vu. Hein ? Oui. Elle chantait, moi, l'Auvergnat. Toi, l'Auvergnat. Ce n'est pas vrai. Elle chantait toi, l'Auvergnat, au Miller-Larsouille, toi, l'Auvergnat et le Fiacre. Elle chantait, le temps, le temps, le temps, rien d'autre, tu es le mieux. À propos de chanson, je sors mon cinquième disque. Bon, ben, personne ne l'ai pas fait, hein ? Tu as une voiture, maintenant ? Tu as une voiture, maintenant ? Il est même sorti. Il est sorti. Elle a été étrayée, mais elle était tellement imbibée qu'elle s'est foutue la gueule en l'air dans l'escalier. Ah, c'est une jolie chanson, ça. Oh là là. Ah, oui. Ça me rappelle Gervaise. Hein ? Ah, oui, c'est réaliste, alors. Puis le refrain, c'est « Je ne suis pas mauvais par nature. Je ne suis pas violent, je vous le jure. » On en a jamais dit. Je me suis un peu acharné, c'est que je ne voulais pas la rater. Ça s'appelle le rache. Non, ça s'appelle « Grosse comme une baleine ». Ah, oui. Alors, maintenant, la mienne... Vous pensez aussi ? La mélodie sans les paroles. Les paroles, allez. C'est moins bête, comme ça. C'est international. Je ne sais pas, mais on peut la chanter, déjà. Ça va être populaire, ça, hein ? Oh là là ! Ça va être un gros tube. Il n'y aura pas beaucoup de cachet à l'intérieur. Ça va être un tube. Sur ma cheminée, j'ai un beau disque d'or. Tu as un disque d'or ? Il a volé à qui ? Je n'ai pas volé, on me l'a donné. Un beau disque d'or encadré. Il faut avoir vendu au moins 100 000 disques. Il n'y a pas de disque. Ben oui. Mais Philippe, vous ne vous souvenez pas ? Oui, oui. Mais c'est vrai, on l'a reçu en même temps. Rabaisse-moi, tiens. Comment tu as dit ? Rabaisse-moi. Bon. Humilie-moi. Oublions les dissensions, les turpitudes et les infranités. Je ne pense qu'à la culture. Ça cravache, parce qu'il veut venir m'y vivre. Tu veux, on devrait faire un jour une séance un peu sadomaso, ça drôle. Je me vois très bien. Qu'est-ce qu'on fait d'autre avec lui ? On me voit très bien en train de fouetter Castelli. Salaud. Dégueulasse. Oui, fouette-moi. Il fouette naturellement, il n'y a pas besoin. Vous écoutez RTL. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL de 4h à 4h30. Bon, première citation que nous devons à Madame Raison-Roi d'Orchamps qui a dit « Faites toujours l'amour avec des gens de votre métier. Ce n'est pas qu'ils le fassent mieux que d'autres, mais ils sont libres aux mêmes heures. » Woody Allen ? Non. Un Français qui a dit ça ? Un Français. Écrivain ? Qui d'ailleurs avait mis en pratique ce sage précepte car il n'a eu pour petites amies que des actrices. C'est Louis Jouvet ? C'est Louis Jouvet. Bonne réponse de Philippe Castelli. Qui envoie des baisers pourris à la foule. Ne te lève pas, tu ne peux pas passer le ventre. Alors, messieurs, vous qui êtes dans le spectacle, au moins pour trois d'entre vous, encore que Darry Boutboul soit aussi dans le spectacle, car les courses c'est un spectacle, est-ce que vous souscrivez à cette déclaration de Louis Jouvet ? Moi, ce n'est pas très pratique dans les vestiaires. Oui, mais attendez. Je ne vous ai pas dit où on faisait l'amour, je vous ai parlé des heures. Ça se passe dans les vestiaires. Non, mais ça pourrait. Au pesage ? Non, parce qu'au pesage, il y a tout le monde. On dit alors qu'on pèse, et puis s'il y a un Alsacien. Par exemple, est-ce que c'est plus facile d'avoir une idylle avec un lade, étant donné que vous vous levez très tôt le matin, je crois, vers 5h du matin ? Oui, mais c'est on dort à 5h du matin. On n'est pas bien réveillé, ça ne va pas. Oui, il faut se rappeler de ce qu'on fait, sans ça, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas plus commode, non. Non, éventuellement, avec des joquets qui montent dans la course, après la course, dans les vestiaires, s'ils ne montent pas celles d'après, ça demande déjà beaucoup de conditions. Mais là, je veux dire, étant donné qu'il y a très peu de femmes joquets, il n'y a pas beaucoup d'idyle, sûrement, au moins hétérosexuelle, dans les coulisses des hippodromes, actuellement. Vous avez déjà été témoin de... Non. Non ? Non, mais ce n'est pas pratique. Mais par contre, les joquets ont des vies toujours très agitées, je crois. Ah bon ? Ils ont des vies très agitées. Je crois, oui, je crois. Oui, pendant la course, parce qu'on est secoués, évidemment, mais ensuite... En tout cas, ils en parlent beaucoup. Ils en parlent beaucoup, mais vous savez, ce ne sont pas ceux qui en parlent les plus. Ils en parlent beaucoup, mais ils ne font peut-être rien. En tout cas, ils en parlent beaucoup. Oui, les joquets sont très obsédés, parce que le matin, ils ne parlent que de ça. Oui, alors expliquez un peu comment... Entre les courses, ils ne parlent que de ça. Oui, pendant la course, ils parlent de quoi ? Mais ils en parlent leur semaine. Non, mais c'est drôle. Et très souvent, d'ailleurs, on voit que le cheval a parfaitement compris. Oui, les oreilles. Oui, il ne dresse pas que les oreilles. Non, non, non. Non, non, non. On s'assure. Le nombre de chevaux à Saint-Patt est considérable dans certaines épreuves. Oui. Et alors, ils en parlent beaucoup entre eux, mais ce sont les performances de la nuit. Oui, par exemple. Ce sont tous les joquets d'obstacles. Ils disent, tiens, je l'ai sauté deux fois. Non, mais alors, oui, justement, les joquets d'obstacles, ils sont très cotés, oui. Ah, oui, 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 oui. Mais c'est drôle, parce que... Ça a l'air de vous rappeler des souvenirs. C'est quoi, trouve-t-il pas drôle, là ? Non, pas du tout, mais... Non, je ne sais pas si vous voulez. Allez-y, allez au bout. Allez au bout. Non, mais c'est drôle, parce qu'il y avait une fille qui montait un petit peu en course et qui tenait un petit carnet. Elle mettait des notes aux joquets d'obstacles. À tous les joquets. C'était drôle, parce que... Frédia, il a eu combien ? Je ne sais pas, mais un jour, quelqu'un a trouvé le petit carnet et était très déçu par la moyenne. Le matin a eu un phallus d'or. Je ne sais pas, parce que je n'ai pas vu le petit carnet. Oh, dis donc. Après la cravache. Bon, alors, M. Castelli, est-ce que vous pensez que... Bien que vous ne soyez pas concernés directement, est-ce que vous pensez qu'il faut faire l'amour avec des gens qui exercent le même métier ? À 5h du matin, ça me semble... Mais non, pas à 5h du matin. Qu'est-ce que tu m'as pas compris ? Tu n'es pas un joquet, toi. Bon, écoute, tu reviens à une autre émission, c'est pas grave. On va parler d'autre chose. Non. Mais vous, par exemple, vous avez eu beaucoup plus d'actrices dans votre vie que... Non, je n'ai pas eu d'actrices. Ah non ? Une boulangère, une épicère, une bouchère, la nourriture, quoi. Oui. Qu'est-ce que faisaient vos partenaires sur le plan professionnel ? Oh, un peu de tout. Quand t'as tourné avec le clou pour la Samaritaine ? Oui. Et vous, M. Gaillard, alors ? Oui, ben non. Je ne trouve pas ça très logique. Non ? Non, pas du tout. Parce que d'abord, faire le même métier, c'est savoir ce qu'on fait, c'est ennuyeux. C'est connaître les horaires, c'est encore ennuyeux. Puis, dans les variétés, il y a un autre problème. C'est qu'on ne passe pas forcément à la même heure. Il y a un décalage. Ah tiens. Oui, enfin, on sait. C'est pas plus du tout pratique, là, oui. Oui, on sait quand même. On travaille à la garçon pratique avant toute chose. Moi, j'aime la tranquillité. Le dimanche après-midi. Oh, il y a matinée. Ah, c'est... Bon, en tout cas, c'était un petit galop qui paraît intéressant. Les acteurs sont eux aussi l'un des plus vieux métiers du monde. C'est vrai. Mais ça ne nous dit pas les professions qu'ont exercées les dames ou les messieurs, d'ailleurs, puisqu'il y a un énorme point d'interrogation qui subsiste. Non, pas du tout. Mais les dames que j'ai connues, c'était plutôt des intellectuels. Ah bon ? C'est pas vrai. Vous voulez dire myope, peut-être ? Je ne m'en prends pas. Parce que vous faites une idée d'intellectuel qui est très, très conventionnelle. Alors, comment tu vois un intellectuel ? D'abord, c'est une femme qui ne s'intéresse pas aux physiques des messieurs. Au contraire. Mais aux qualités de cœur, à la vie intérieure. Tu commens dit que les intellectuels ne sont pas les travailleurs manuels. Oui, alors ? C'est des travailleurs manuels ? Quand elle était avec vous, cette intellectuelle devenait manuels. C'est ce que j'ai compris, moi. Et là, elle avait du travail. Ah oui, mais comme il est très mou, elle pouvait lui donner la forme. Mais elles vivaient de quoi, ces dames ? De leur charme ? Oh ben, c'était pas des... Non, vous n'aviez pas les moyens à l'époque, de toute façon. Mais qu'est-ce qu'elles faisaient pour vivre ? Je ne sais pas. C'était des femmes qui avaient une forte impérance. Des femmes qui n'avaient pas de besoin. La preuve, c'est qu'elles allaient avec lui. Non, mais on ne sait pas ce que faisaient les femmes qui vous ont accordé leur faveur. Et là, il y a aussi un point d'interrogation délicat qui subsiste. Des personnes qui ne travaillaient pas parce qu'elles n'avaient pas besoin de travailler. Donc, elles avaient quelques économies. Et c'est ça qui vous avait séduit chez elles, peut-être ? Un petit peu, un petit peu. C'est un nom à Pigalle, ça, hein ? Deuxième citation que nous devons à M. Moretti des Nadiétards. Qui a dit ? Avez-vous remarqué que ce sont les salles les plus glaciales qui font les plus gros fours ? Tristan Bernard ? Non. Jules Renard, alors ? Un homme de théâtre, bien sûr. Jules Tri. La biche, Fédo. Non, qui est mort il y a une dizaine d'années. Un fagnol. Non. Achard. 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 Bonne réponse du petit. Bonne réponse de Thierry Lollon. Vous écoutez RTL. Direction le grand studio d'RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps du 4 juillet 1985. En compagnie de Philippe Bouvard, Dary Boudboul, Philippe Castelli, André Gaillard et Thierry Lollon. De M. Legrand, de Charleville, quelle est la pièce de leur mobilier dont les riches chinois se montrent le plus fiers et sur laquelle il est de bon ton qu'un invité fasse des compliments ? La table ? La cuisinière ? Non. Les water ? Non. La chaise ? Une chaise ? La douche ? Le lit. C'est utilitaire ? Attendez, vous considérez que le siège des water fait partie de votre mobilier, vous ? Ah bah oui. C'est utilitaire ? C'est ? Utilitaire ? Ah oui. C'est pas le lit ? Non. C'est pas le pot de chambre ? Non. Un tapis ? Je vous rappelle qu'il s'agit de riches chinois. Oui. C'est effectivement un signe extérieur de prospérité à quoi les invités se montrent sensibles. Non, non, pas du tout. C'est un meuble important ? Oui. Je suis presque obligé de vous dire que c'est un des meubles les plus importants. Un geisha ? D'abord une geisha, c'est les chinois, c'est pas thématique. Puis ensuite c'est pas un meuble. C'est japonais. C'est pas l'espèce de bahut. C'est pas le pot de confort quand même. Un grand bahut ? Ça peut s'apparenter au bahut, mais dans le fond ça n'a rien d'un bahut. C'est pas un buffet ? Non. Alors je voudrais vous dire qu'ailleurs, dans les autres pays, vous ne risquez pas de rencontrer chez quelqu'un cette pièce. C'est donc très intime comme meuble peut-être ? Je veux dire intime, très personnel. Ou c'est très personnel. Un cercueil. Mais c'est un meuble qu'on a quand même. C'est le cercueil que l'on se fait faire sur mesure à partir de 30 ou 35 ans et qu'ensuite on fait visiter aux amis. Bonne réponse d'André Gueye. Justement, ça a une certaine corrélation avec le cercueil. C'est un journaliste qui interroge un ordonnateur des pompes funèbres. Dis-donc, comment faites-vous pour soulever sans trop de difficultés un cercueil contenant un mort très corpulent ? Ça doit être lourd, un mort parfois. Alors l'autre lui répond, bah vous savez, nous avons un truc, nous répandons au-dessus du cercueil, un peu de levure de bière. J'ai pensé que si je ne vous la faisais pas entendre, personne ne la connaîtrait jamais. C'est Édouard Leclerc qui te l'a soufflé, celle-là. Vous n'avez jamais tenu des rôles d'employer les pompes funèbres ? Une fois, oui. Vous deviez être assez bon là-dedans. J'ai dû te voir une fois en cardinal, un truc comme ça, non, dans un film ? Il est passé pléthorique. Non, en vicaire. Voilà. C'était quoi ce film ? Ça fait doucement les basses. Qu'est-ce que vous disiez alors dans ce film où vous étiez ordinateur de pompes funèbres ? C'était un dialogue de sourds parce qu'Alain Delon jouait... Ah, oui, il joue beaucoup avec Alain Delon. L'autre, il ne prend pas de risque. Oui, oui. On les confond. Oui, oui. Alain Delon... Non, mais Delon aime beaucoup... Il faisait un jeune curé qui tenait les orques. En Bretagne. Dans une église. En Bretagne. Et puis... C'était un film comique. C'était un film comique. Et Paul Murray, c'était à côté de moi. Ah, oui. Du vin, du vin, je ne sais pas quoi. Et on ne s'entendait pas parce que l'autre... Jouait trop fort. Jouait trop fort. C'était une sorte de dialogue de sourds. C'est-à-dire qu'on n'a pas entendu votre texte du tout, comme d'habitude, d'ailleurs. C'était fait de quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? Parler plus fort. C'était très fatiguant. Mais il y avait une autre scène, après un an ? Il y avait une scène dans une voiture, oui. On ne vous entendait pas avec du klaxon. Sinon, tu as tourné au moins deux jours, alors, ce film. Trois. C'est un film qui a quand même marqué, étant donné qu'il y avait dans le même film Delon, Maurice et Castelli. Je crois que c'est un des rares où on les trouve tous les trois réunis. Oui. Souvent, il y a Carlonelle aussi. Ah ben, lui, on le trouve partout. Tu soulèves un tapis, boumier dessous. Non, il a fait une très brillante carrière au cinéma. On ne le sait pas assez, parce que tout a été coupé au montage. Moi, je ne l'ai jamais vu dans aucun film. Eh bien, ça vous permet de lui conserver toute votre estime. Oui, un jour, on va aller de chambre. J'en ai fait 52. Il était dans une chambre ? Non, il était au pied d'un escalier, je crois. Mais vous ne disiez rien du tout, puis hop, on vous attendait. Ah ben, c'est bien lui, alors. Non, mais dans les pubs, tu en as fait un paquet de pubs. C'est quoi ta dernière en date ? Quoi, à la télé ? Non, c'est comme ça au cinéma. Oui, c'est une pub pour des gâteaux. Des petits gâteaux. Sec, sûrement. Très sec. Ça s'appelait... Oh, je ne sais plus. Et alors, vous faisiez quoi ? Un gâteau. Non, non, je faisais un type, là. Il y avait des cartes membres autour de lui, etc., etc. Il raconte bien, en vrai. C'est fantastique. Il y a une chaleur dans ce qu'il raconte. On a envie d'acheter le produit. Moi, je vais l'acheter demain. Ils ont fait faillite ? Quand on saura ce que c'est... Ils ont fait faillite ? Mais pourquoi ? Ben, écoute, t'es pas grave d'en parler, ça n'avait pas l'air de teintir. Dis donc, Philippe, tu prends cher, alors, pour faire ça ? Pour chercher le Luron, voici une question qu'on ne pose jamais. Combien avez-vous pris, cher le Luron, pour votre pub, le Flytox, là ? Très cher, cher. J'ai pris... Le maximum. De quoi payer mes impôts de l'année, à l'époque ? Ça, c'est une excellente réponse, par contre. C'est pas mal, parce que ça durait 20 secondes, hein ? Oui. Mais l'année d'après, j'ai repayé des impôts, là-dessus, là-dessus. C'est pas aussi simple que ça. Moi, je lui prête demain à faire une pub pour ce que vous voulez, hein. Ben, bien sûr. Même Jacques Four, j'irai jusque-là. C'est Sapritch qui a fait ça, non ? Oui, mon chéri. Avant, j'étais moche. Ça commence comme ça. On m'a dit qu'elle avait débuté à Cannes, sur les plages, au festival. Elle était starled. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps, à tout moment, sur RTL. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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